Chers adhérents, chers amis, chers invités qui ne nous connaissent pas encore, d'abord je souhaitais remercier le Crédit Agricole qui nous accueille dans ses somptueux locaux et dans ce très bel auditorium. Je voulais remercier toute l'équipe. Sylvie Robin-Romé se joindra à nous à la table ronde de débats annonceurs au cours de l'après-midi. Notre rencontre du 8 juillet dernier nous a permis de cristalliser un an de travail. Un an de travail de groupe de travail Média Courrier et Transformation Numérique. Le thème est apporté sur le Média Courrier et le digital. Mais c'est essayer essentiellement d'apporter des valeurs de contenu par des témoignages d'experts, par de vrais professionnels, mais aussi par des regards internationaux. Les pratiques telles que nous l'avons présentées sur le Royaume-Uni, sur les US ou sur l'Australie nous enrichissent donc sur la réflexion que nous devons porter et la vision que nous devons amener au Média Courrier et sa place dans la communication globale. Alors Balmétrie c'est une aventure, je parle volontairement d'aventure parce que c'est une histoire qui a commencé fin 2010, qui s'est concrétisée formellement par la création d'un GIE en mars 2011 et qui a pour but de rendre le Média Courrier adressé, non adressé, communication ou relationnel, de rendre le Média Courrier mesurable. C'est une question je dirais de survie, j'emploie volontairement ce mot fort parce qu'à l'heure où finalement avec le digital on peut absolument tout mesurer, même si derrière il y a un petit peu d'illusion, mais on peut potentiellement avoir énormément d'indicateurs, il était absolument vital de pouvoir déjà poser le courrier sur une mesure robuste qui permette de le mettre au même niveau que d'autres médias tels que la télé, la presse, la radio ou internet. Balmétrie nous révèle que 89% des français déclarent recevoir des imprimés publicitaires chaque semaine et qu'ils sont 69,2% à savoir 35,6 millions d'individus, ce qui est loin d'être négligeable, à lire 6,8 imprimés publicitaires chaque semaine. Et puis au final, en termes de ciblage, ce qu'on fait très concrètement, vraiment au quotidien avec Balmétrie, c'est essayer de comprendre pour une marque donnée quels sont les critères qui vont être attractifs pour une cible donnée. Une fois qu'on a été capable d'identifier précisément les variables sociodémo ou comportementales qui influencent l'efficacité du média, puisque j'ai ces informations au niveau iris, donc toutes ces petites zones que je peux utiliser, eh bien il me suffit d'aller chercher des jumeaux à proximité du magasin, là où je vais pouvoir optimiser l'efficacité du média. Et là, je crée de la valeur pour mon client. Mais une fois que vous êtes équipé de tout ça, vous avez une connaissance précise et un point de contact intermédiaire entre vos clients et vos prospects. Du coup, ça repense totalement la stratégie de communication. Alors là, on voit bien, du coup, c'est un boulevard pour le marketing direct, parce que du coup, avec cette connaissance très approfondie, autant un courrier à tous mes clients, c'est compliqué. Dans la banque, c'était possible parce qu'on leur envoyait le revêt de compte. Si on ne leur envoie plus, je ne peux plus envoyer un. Donc, mais par contre, sur une 5 banc parfaitement identifiée, envoyer une offre extrêmement premium, ça devient tout à fait possible à ce moment-là. Au-delà de ces mesures très collectives, et c'est vrai que les analyses que vous avez présentées, notamment faites par Royal Mail, qui nous inspirent évidemment beaucoup, parce qu'on voit qu'ils vont très, très loin dans l'usage quotidien et l'appel, y compris aux neurosciences. C'est comme dans le management, de plus en plus, on essaye de voir comment ces nouvelles approches peuvent enrichir les nôtres. On a aussi développé des activités de pré-test et de post-test, de façon à, campagne par campagne, client par client, contribuer aussi à cette mesure du courrier. On n'a pas beaucoup parlé de coût, et si on ne rentre pas à la dimension de coût dans l'analyse globale de l'économie, on n'a qu'une vision parcellaire. Le média est efficace, mais s'il est cher, c'est un problème. Et donc, je suis content d'avoir entendu les notions de ROI. Alors, les prestataires de l'APEM disent, en France, avant de regarder à l'international, le poids de l'affranchissement est majeur. Et l'ensemble des acteurs de ce marché-là font face à une problématique, c'est que le poids de l'affranchissement dans la chaîne de valeur courrier ne cesse d'augmenter, parce que le poids de la valeur de la production et des industriels ne cesse de diminuer. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons nous enrichir d'abord des points de vue extrêmement pragmatiques et opérationnels des acteurs. Nous avons souhaité cristalliser d'ailleurs sur cette table ronde annonceurs, à la fois avec des secteurs d'activité éminemment différents, prioritaires sur le marché de la communication, puisque ceci représente des points économiques considérables, que ce soit le monde de la banque, que ce soit le monde de la téléphonie, que ce soit le monde de la VAD avec ses transformations profondes, ou que ce soit le monde du mass market. Donc la notion de contenu et de témoignage est un élément déterminant. Mais témoignage également, pas seulement sous un prisme marketing, mais aussi sous un prisme financier et sous un prisme achat. Parce qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces métiers se regroupent, partagent, et créent véritablement eux-mêmes la propre valeur dans leur entreprise. Et aujourd'hui, on ne peut pas se passer de ces deux segments de clients. On opère cette transformation et faire un choix de l'un ou de l'autre des segments, c'est forcément s'amputer d'une partie importante du chiffre d'affaires. Donc pour nous, la question, c'est plutôt quel média papier, quelle place du papier pour ces clientes qui sont plutôt tournées vers le web ? Ça, ça a été distribué à 5 millions de boîtes aux lettres. Donc on a touché 20% de la population des foyers français. Et en fait, on a eu des résultats absolument étonnants, exceptionnels. On a fait plus de 1% de croissance. Je vous dis, la marque, qui est leader historique de la catégorie, qui a 85% de parts de marché, était entre moins 5 et moins 8% tous les ans depuis 6 ans. Donc on a fait plus 20. On pensait franchement que si on faisait plus 10, on serait les rois du monde. On a fait plus 20 et on était même surpris par ce type de résultats. Et nous pensons que le courrier peut retrouver un certain nombre de couleurs à travers Bouy Telecom. La première, c'est à travers le lancement de la box fibre. Lorsqu'on lance une box fibre, en fait, on n'est pas sur les campagnes de publicité sur TF1. On n'est même pas sur les campagnes de mailing. On est sur une diffusion, même pas à la ville, même pas au quartier, même pas à la rue. C'est à l'immeuble, en fait. Et donc on a aujourd'hui réintroduit un certain nombre de mailing. Alors avec une diffusion plutôt par SMS vers nos clients qui habitent l'immeuble et par mailing avec les prospects de cet immeuble. Puisque la fibre, pour ceux qui le savent, on a des fibres horizontales et verticales. Et donc il faut vraiment avoir une connaissance parfaite du terrain. Et donc parfois l'immeuble peut être fibré dans la même rue et celui d'à côté ne l'est pas. Et donc il y a vraiment besoin d'être extrêmement précis. Et là, il n'y a que le courrier qui peut le faire. Et en fin de compte, plutôt que d'acheter moins, on a dit surtout qu'il faut acheter mieux. Il faut mieux choisir nos médias de façon à avoir les meilleurs retours possibles. Nous sommes conscients dans les métiers de la finance, les métiers bancaires, que le contact client, c'est, on va dire, c'est la valeur ajoutée de notre métier. Et donc il n'était pas question de ne plus parler aux clients, que ce soit pour le recruter ou que ce soit pour le fidéliser. Donc l'enjeu, ça a été de dire, d'aider les entités. Et elles l'ont fait, en fait, par échange de bonnes pratiques entre elles. Et elles se sont rendues compte que, par exemple, celle de la banque retail connaissait mal les techniques utilisées par le crédit conso, que l'assurance ne connaissait pas les techniques, par exemple, de la banque directe. Et donc il y a eu énormément d'échanges de pratiques. Et ils ont tous accepté de faire ce que j'appelle, moi, nous, on appelle ça des POC, donc de faire des tests sur des techniques utilisées de marketing direct par les autres entités du groupe. Et à partir de là, lorsqu'ils nous ont fait tous ces tests, il en est ressorti des pistes intéressantes. Et là, les achats ont contribué. On a participé à tous ces groupes de travail. Et en disant, OK, voilà quel va être notre plan média pour l'année prochaine. Voilà comment il va se répartir. Maintenant, il faut nous aider à le négocier avec les différents fournisseurs. Donc je dirais que nos investissements médias n'ont pas baissé, mais ils ont été optimisés. Donc c'est important d'avoir sur une thématique comme la nôtre un regard de différentes fonctions support des entreprises. Ça, c'est une dimension que je crois que nous devons continuer à poursuivre. Alors le regard international, c'est un élément déterminant. Je crois que nous sommes trop ancrés dans notre propre frontière. Nous avons besoin d'ouvrir véritablement notre lecture à d'autres marchés, nous enrichir d'autres pratiques. Et pourquoi pas les utiliser sur notre territoire national ? Regardez les initiatives qui ont été portées autour du droit du citoyen. À l'Observatoire Comédial, jusqu'alors, on a peu mis le consommateur au cœur de nos préoccupations. Bien sûr, nous en parlons. Nous en parlons dans le ROI, au titre des points de contact. Mais c'est encore plus que ça. C'est qu'est-ce qui attend notre consommateur ? Parce que que l'on soit acteur d'affilière, que l'on soit grand donneur d'ordre, qu'est-ce qui nous préoccupe ? C'est le consommateur final. Nathalie Andrieu a su aussi nous resituer un contexte général de la transformation que nous vivons actuellement dans notre monde. Cette transformation numérique, qui est au cœur des préoccupations, bien sûr des grands donneurs d'ordre, mais aussi ceux de la filière. Comment accompagner, aujourd'hui, nos grands clients dans cette transformation numérique ? Un enjeu prioritaire pour l'ensemble des acteurs de la communication. Je crois que c'est à nous de savoir ce qu'on a envie que la vie soit demain. Avec Uber, on utilise aussi le terme ubérisation. L'ubérisation, c'est j'ai plein d'emplois, les uns derrière les autres, plein de travail d'ailleurs, parce que je n'ai pas forcément des employeurs, ou alors j'ai beaucoup d'employeurs, mais peut-être aucun, puisque je suis moi-même mon employeur. Le risque de cela, c'est la précarité, c'est la paupérisation. Le seul message que j'ai envie de faire passer auprès de vous, s'il n'y en avait qu'un seul à retenir, c'est que ce que ça donnera, ce que ça fera, une société humanisée ou une société déshumanisée, une société dans laquelle la personne aura sa place, une société dans laquelle la personne sera derrière des machines, c'est ce que nous en ferons. C'est notre génération. Voilà, beaucoup de thèmes, beaucoup de contenus, beaucoup d'échanges, beaucoup de partages, mais c'est avant tout peut-être un point de départ sur de nouveaux travaux que nous allons conduire. C'est à nouveau un an maintenant qui se profite devant nous pour intégrer cette dimension de notre baseline que nous avons souhaité officialiser lors de notre dernière Assemblée Générale, la nouvelle économie de la communication. Nous sommes dans un monde en mouvement, nous sommes dans un monde dans une dynamique radicalement différente. Je crois qu'il faut qu'on tourne une page et il faut qu'on s'inscrive dans une véritable dynamique de création de valeur. Et je suis convaincu que les acteurs de la filière en ont toute la potentialité et toute la capacité à véritablement répondre aux transformations et aux enjeux numériques des grands donneurs d'ordre et des grands cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada